Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy XVI. Donc l'année dernière on s'était laissé avec le retour au repère. Entre temps j'ai été faire les contrats de chasse et les deux quêtes annexes histoire de pouvoir se replonger dans l'histoire directement. Il me reste juste un contrat de chasse à faire mais je ne pense pas que j'ai le niveau donc j'ai laissé tomber. Entre temps ils n'en ont pas ajouté. Entre temps il y a un contrat de chasse qui se débloque avec une quête donc c'est celui-ci avec une des deux quête annexes que j'ai fait. Donc j'ai débloqué ce contrat-là donc le contrat obligatoire si on veut terminer la quête. Il me reste encore lui. Alors je sais où il est, le problème étant que je l'ai vu au loin. J'ai compris ma douleur. Donc j'ai dit je vais quand même attendre de gagner un ou deux niveaux et après voilà j'irai l'affronter. C'est bon mine de rien rambé ça commence à piquer. Alors que nous dis-tu ? Déjà de retour Sir Rosefield ? Vous mourrez d'envie que je vous raconte une belle histoire ? Je pense que je vais m'abstenir sinon je suis encore là demain. C'est vraiment dommage. Donc c'est à quel sujet ? Le royaume de fer. J'aimerais en savoir plus sur eux. Votre prochaine cible est Souffle Drac, si je ne me trompe. L'imposant cristal-mer qui surplombe la mer frémissante. Il fut un temps où cette terre sainte appelée Drustanus appartenait aux Rosaliens. Mais le royaume de fer finit par s'en emparer. Le royaume de fer est un pays religieux formé par un archipel à l'ouest de Valistea. A la différence de Sambrek, autre puissance religieuse, le royaume de fer ne fait pas de la foi un simple instrument du discours officiel. Le dogme occupe en fait une place prépondérante pour lui. C'est la raison d'être même de ce pays. La foi Christodoxe est l'axe autour duquel gravite son existence. Cette religion est bâtie autour du culte des Christomères qu'elles considèrent comme sacré. A leurs yeux l'idée de tailler le cristal et plus généralement de l'exploiter est inconcevable. De même qu'ils proscrivent l'utilisation de la magie comme simple ressource. En effet, les fidèles voient les terres comme une chose impure, une macule, un poison même. Les primordiaux, dont les pouvoirs magiques émanent de cette souillure, sont pour eux de simples armes de guerre. Le royaume de fer se démarque ainsi de ses rivaux. Il y a 80 ans environ, Eidrak, le cristal-mer situé au nord du Verponant, s'est subitement évaporé. Un conflit a alors éclaté entre l'union des terres du nord et l'archibuché de Rosalia. Alors que la guerre prenait de l'ampleur, le royaume de fer y a vu l'occasion d'envahir le territoire rosalien. Ils lancèrent une offensive qui leur permit de s'approprier l'île Drustanus, abritant Souffle-Drak. Ils firent ainsi main basse sur la terre sacrée de Rosalia. A ton époque, Clive, l'île était déjà devenue un endroit inaccessible aux rosaliens, où l'on n'envoyait guère que des missions de reconnaissance. Et depuis la chute de l'archiduché, Souffle-Drak est officiellement devenu un territoire ferégien à part entière. Cette île est à présent un précieux pied-à-terre, leur offrant un accès privilégié sur le continent. Drustanus abrite le cristal-mer, objet de culte des Férégiens. C'est aussi pour eux une voie vers le continent. De bien des manières, c'est une terre sacrée à leurs yeux. Ils ont toujours comme ambition de conquérir les autres cristaux-mer comme le dictent leur religion, même de nos jours. Pendant mon enfance, Rosalia et le Royaume de Fer ont eu plusieurs accrocs au sujet de Souffle-Drak. Quand l'incident du Fort Phénix est arrivé, nous préparions justement notre reconquête. En fin de compte, l'assassinat de l'archiduc a fourni au Royaume de Fer une opportunité en or pour attaquer Rosalia. Le pays était désordonné et affaibli. Les Férégiens ont marché sur Rosalis et capturé femmes et enfants, y compris Jill. Je pense que tu as là une bonne occasion de venger ton peuple, Clive. J'y vais pour détruire le cristal-mer, c'est tout. Mais, je te remercie. Ceci fut instructif. Allons voir si Jill est prête. Non, mais on va aller taper du méchant, donc ça me va. On a mis cette petite scie. Je vais enfin pouvoir régler mes comptes avec cette île maudite. Tu es prête ? Je pense, oui. Jill, quand tu disais que tu devais affronter ton passé, j'aimerais savoir de quoi tu voulais parler, si possible. Oui. Je parlais d'Imran, le grand prêtre de la religion Christodoxe, l'homme qui m'a forcé à commettre toutes ces atrocités. Il doit mourir pour ça. C'est la seule façon d'en finir avec mon passé. Il le faut pour aller de l'avant. Mais je ne ferai rien d'imprudent, parce que tu es là pour moi. Toujours. Nous parviendrons à nos fins. Imran et le cristal-mer chuteront ensemble. Il est temps d'y aller. Alors finissons-en. Cristal-mer de Souffle-Drac. Le cristal-mer contrôlé par le royaume de fer, il se niche au cœur de l'île Drustanus, un lieu sain qui appartenait autrefois à Rosalia. Voilà. Ok. Ça va être long. J'aime bien. J'aime bien. Je veux dire, je ne fais pas. C'est quoi ? Alors... J'aime bien. J'aime bien. C'est pratique. Tu fais geler les embruns pour faire de la prume. Tu contrôles tes pouvoirs si finement. Je n'ai pas eu le choix parce que... Les sangs de rouille m'ordonnaient de le faire. Pour camoufler leur vaisseau de guerre, par exemple. Ne t'inquiète pas. Mais ton bras... C'est peut-être ma seule chance de retourner là-bas. Ma seule chance de me rattraper. Je suis prête à tout. Quel qu'en soit le prix. Compris. Le voilà. Le cristal-mer du royaume de fer. Souffle, Draq. Des contre-courants, des brisants et de l'éther stagnant. Tout pour plaire. Cette île est une véritable forteresse. Mais cela rend les sangs de rouille négligents. Voilà pourquoi une petite embarcation peut t'approcher inaperçue. Le sanctuaire est à l'intérieur du volcan. En suivant l'ancienne piste, nous devrions atteindre une porte dérobée. D'accord. En route. Le feu et la glace. Cette île est notre ancienne terre sacrée. Je ne pensais pas m'y rendre un jour. Oui, elle appartenait jadis à Rosalia. Mais le royaume de fer s'en est emparé il y a bien longtemps. J'ai longtemps vécu ici. Je devrais pouvoir te guider. Les terres stagnants ont rendu cette zone dangereuse. Il ne devrait y avoir personne. C'est parfait pour s'infiltrer. Il n'y a pas de problème. Alors. Par contre, on va sûrement revoir des esprits. Les nouveaux maupers. Les terres s'est accumulées. Ce n'était pas comme ça quand tu réveilles. Il est bien mieux de me dépêcher. Il faut les tuer. Je monte la transcement. On viendrait mieux. Par contre, je pense à changer d'option. Parce qu'à chaque fois, j'utilise un objet sans pouvoir. Vas-y, Talgore ! Talgore, vas-y ! Talgore, vas-y ! Talgore, vas-y ! Allez, Talgore ! Ça va, c'est juste un tremblement de terre. Par contre, là, on va moins rire. Ça va, c'est bon ? Ouah ! Oh Oh ! Ah non ! Grandis, d'accord ! Ah, c'est terminé. Pas de coffre. Draft à l'aérienne, ça c'est pour Garuda. Je les utilise pas vraiment en plus, c'est dommage. Ah, regarde-moi ça. C'est dégoûtant. Attends. Il est éthérique. Ça, c'est une mission pour un gardien de Rosalia. Je m'en occupe. Ouais, mais un morbole, quoi ? Surtout, ne reste pas dans sa gueule. Ah non, t'inquiète, on ne peut pas rester. Tu peux me croire. Allez, buzz. Quelle odeur. T'en avais vite pas assez, hein ? Ah ! Y'aah ! Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On continue ? Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est dur quand même ça. Oh bon, ils ont peut-être mis le... Ah ! 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 Vas-y ! Oh facile ! À l'attaque ! Donc là, on se dirige droit vers un piège. On sait ou... Est-ce que tu crois qu'on peut traverser ce plan ? Même si on ne peut pas, on va tester. C'est bien ! ... 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 … ... là elle est trop stylée ça va peut-être une balle au vent Sous-titrage ST' 501 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 Oh, Luc ! J'y suis... prête ! Elle ne pourra pas retenir la lave éternellement. Je ferai bien de dépêcher. C'est terminé ! Elle marche le tout à l'heure. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis piégé. C'est parti ! Va ! Merci. Je vais faire vite. Je vais faire vite ! Je vais faire vite ! Je vais faire vite ! Donne-moi ma transcendance ! Sous-titrage ST' 501 J'ai envie de l'envoyer ! Et puis on va ! Oh ! Je vais commencer par la déconner ! Il y a des ailes aussi, mais ils volent. Euh, ça c'est pas du japon. C'est pas du japonais. Regarde, vas-y ! Maintenant, Talgore ! Talgore, vas-y ! Bondi, Talgore ! Levez-vous ! Ecoute-moi ça ! C'est dynamique. Mais bon, 220 points de compétence. On va pouvoir améliorer pas mal de choses. Jules ! Il faut qu'on finisse, Clive ! Et c'est ça ! Clive ! Et c'est ça ! C'est parti 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 ! Nous l'avons détruit ! Quoi ? Mais... Monstre. Monstre ! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Eh oui, mon père. Et le monstre est mort ! Maintenant, je suis une renégade ! Que la bénédiction du cristal meure avec vous ! C'est fini. Enfin. Et Shiva ne t'a pas fait de cadeaux ? Ça, non. Si j'avais pu me transformer. Je ne pense pas avoir payé trop cher. Il était de mon devoir de me racheter. Maintenant, je peux me battre à tes côtés sans remords ni regrets. Je ne sais pas si que je peux me remercier. C'est parti. Deuxième matinale. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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